Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'un des basiques de la nutrition, les protéines. Combien de protéines dois-tu consommer par jour ? Est-ce que les protéines végétales sont intéressantes ? Dois-tu te supplémenter ? Je suis Nina Tartin, diététicienne libérale, et dans cette vidéo, je réponds à toutes les questions. Alors, revenons à la base, déjà une protéine, c'est quoi ? Une protéine, c'est un enchaînement d'acides aminés, on compte une vingtaine d'acides aminés protéinogènes, les acides aminés qui permettent la fabrication des protéines. Malheureusement, parmi ces 20 acides aminés, 9 ne sont pas produits par l'organisme. On les appelle les acides aminés essentiels. Il est donc nécessaire d'en consommer par l'alimentation. Ok, mais les protéines, on en trouve où ? Alors, certaines sont d'origine animale, on les retrouve notamment dans la viande, le poisson, les œufs et les produits naîtiers. D'autres sont d'origine végétale. On les retrouve du coup dans les légumineuses, le soja, les lentilles, les pois chiches, qui sont d'ailleurs les plus intéressantes, dans certaines céréales comme l'avoine, le quinoa, les potres, et encore dans certaines graines olagineuses, par exemple les amandes, les noix et noisettes. Lors de leur ingestion, les protéines vont être découpées grâce aux enzymes dans le tube digestif, afin d'obtenir les acides aminés dont le corps humain a besoin, pour se fournir de l'énergie et pour former de nouvelles protéines. Ok, bon, tout ça, c'est super, mais en fait, ça sert à quoi concrètement ? Donc tout d'abord, les protéines sont les briques de base de nos muscles. Pour rappel, un muscle est constitué de faisceaux, de fibres, de myofibrils et de myofilaments. Donc dans ces myofilaments, on retrouve des protéines comme lactine et amyosine, qui vont s'accrocher pour créer un raccourcissement et donc la contraction du muscle. Alors on peut dire merci aux protéines de nous permettre de marcher, de sauter ou encore de danser. Les protéines sont également essentielles dans la structure de nos membranes cellulaires, facilitant les réactions enzymatiques et la transmission de signaux. Les protéines sont essentielles pour la peau, les ongles ou encore les cheveux, car elles fournissent une structure résistante, favorisent la cicatrisation et la régénération. Elles maintiennent également l'hydratation et l'élasticité et protègent contre les agressions externes. Les protéines constituent également le revêtement muqueux. Elles tapissent la muqueuse du tube digestif de l'appareil respiratoire et de l'appareil urogénital. Ces muqueuses constituent la première ligne de défense de l'organisme contre les agents pathogènes et les agressions externes. Mais alors, combien de protéines dois-tu consommer chaque jour ? Actuellement, les recommandations de l'ANSES d'apport journalier en protéines pour une personne non active sont de 0,8 g par kg. Pour les personnes actives, en revanche, elles sont d'au moins 1,2 g par kg jusqu'à 2 g par kg. On pourrait pousser jusqu'à 2,5 g par kg pour les sports de force ou les sportifs de haut niveau. Au-delà de 2,5 g par kg, des études ont prouvé qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt nutritionnel particulier, même dans le cadre d'un développement de la masse musculaire. Alors, comment faire pour atteindre mon quota journalier si je mange peu de protéines animales ? On entend souvent que les protéines végétales ne sont pas intéressantes. Eh bien, c'est faux ! En fait, la majorité des protéines végétales contiennent les 20 acides aminés, mais ont tendance à posséder une quantité limitée de certains acides aminés essentiels. Pour les personnes végétariennes, par exemple, il est important qu'elles consomment des acides aminés limitants complémentaires. Alors, c'est souvent le cas pour les cereales et les légumineuses. Par exemple, la consommation du riz, qui est pauvre en isine et en tchamine, mais riche en méthionine, qui peut très bien se complémenter avec les haricots blancs, pauvre en méthionine, mais riche en isine et en tchamine. La consommation de protéines est donc essentielle au fonctionnement de l'organisme pour couvrir vos besoins de 10 à 20% de l'AET, l'apport énergétique total. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire et à consulter un diététicien si tu souhaites t'orienter davantage dans la nutrition au quotidien. Pour en savoir plus sur les protéines, je te mets en description les liens d'articles complémentaires. Et si cette vidéo t'a paru utile, partage-la avec tes amis et clique sur la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. A très bientôt !